wesh les potos petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur scm et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est soit cool au mike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet des défis de la semaine 8 de fortnite saison 4 alors avant de commencer sachez que vous pouvez réaliser le défi de style qui est d'accomplir 60 défis hebdomadaires pour débloquer le skin logan donc la variante de wolverine que je vous montre à l'écran alors pour débloquer ce skin vous allez devoir réaliser 60 des défis de toutes les semaines de fortnite donc là à partir de cette semaine 8 logiquement il y aura plus que 60 défis disponibles donc logiquement vous pouvez débloquer le skin logan de wolverine alors il y a aussi un deuxième défi de style que vous allez pouvoir débloquer c'est le défi de la variante du docteur fatalis ce que je vous montre à l'écran alors pour débloquer ce skin vous allez devoir accomplir les défis de la semaine 7 ou 8 et vous allez devoir en valider 10 donc dès que vous aurez validé 10 défis des défis de la semaine 7 ou 8 et bien là vous débloquerez cette variante et maintenant je vais vous faire le guide complet des défis de la semaine wits c'est parti le premier défi est de fouiller des coffres à suity sounds donc rendez-vous à suity sounds et ensuite fouiller 7 coffres pour terminer le défi et débloquer 25000 xp le deuxième défi est de réussir des éliminations à stark industries donc rendez-vous à stark industries fait cinq éliminations pour débloquer 25000 xp alors peut-être que les éliminations vous pouvez les faire sur les acolytes qui sont justement à stark industries c'est peut-être pas forcément des adversaires donc voilà alors le troisième défi est de conduire une voiture ou un camion à travers une faille alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller au dessus de coral castle comme vous le voyez dans le gameplay rendez vous à cet endroit là pour réaliser le défi car il y a des failles mais si vous voulez il y a d'autres failles à d'autres endroits par exemple à côté de holly edge à côté de misty me down et à côté de catty corner comme je vous le montre dans le gameplay mais moi je vous conseille d'aller au dessus de coral castle pourquoi parce qu'il ya un camion juste à côté donc vous prenez le camion et vous allez vous diriger vers la faille de droite comme vous pouvez le voir dans le gameplay si maintenant la faille de droite a été déjà utilisée n'hésitez pas à faire une petite rampe pour aller vers la deuxième faille et conduire votre camion dans la deuxième faille si jamais ben la première faille a déjà été utilisée normalement à chaque emplacement que je vous ai montré donc à côté de holly edge misty me donne et catty corner il y a à chaque fois deux failles par endroits donc au cas où les deux failles là vous seraient utilisés n'hésitez pas à les voir dans un autre endroit pour voir si vous pouvez réaliser ce défi en tous les cas quand vous aurez terminé ce défi vous gagnerez 25000 xp le quatrième défi est d'éliminer des adversaires en sautant ou en tombant alors pour réaliser ce défi ce que vous devez faire c'est tout simplement sauter en éliminant un adversaire donc pour ce faire vous ne faites que sauter et à chaque fois que vous êtes en haut de votre saut ben vous essayez de lui mettre une balle de pompe une balle d'air etc alors il y a une autre solution aussi c'est de vous servir du décor donc par exemple des pneus des parasols etc vous sautez dessus et ensuite vous essayez de tuer l'adversaire en rebondissant sur l'obstacle du décor ou alors une troisième solution si vous avez un pad vous mettez un pad sur le sol vous rebondissez sur ce pad et vous essayez de tuer l'adversaire alors j'ai une dernière solution est peut-être une astuce qui pourrait être vachement utile c'est que quand vous mettez un type en pls essayez de le finir en sautant pour voir si ça valide votre défi alors il va falloir éliminer cinq adversaires pour compléter le défi et gagner 25000 xp le cinquième défi est d'infliger des tirs dans la tête à des acolytes de fatalis ou à des robots de stark alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller au fief de fatalis exactement là où je me trouve il y aura une petite cabine où vous allez pouvoir vous déguiser à ce moment là vous essayez de trouver une arme et ensuite vous trouvez un acolyte pour lui tirer dans la tête quand l'acolyte est par terre continuez à lui tirer dans la tête ça sera comptabilisé pour le défi donc n'hésitez pas à finir les acolytes à terre en leur tirant dans la tête ensuite quand vous avez niqué un acolyte ben vous retournez directement dans la cabine pour vous déguiser encore une nouvelle fois et là vous essayez de retrouver d'autres acolytes comme ça vous êtes tranquille ils font pas attention à vous et là vous pouvez le retirer dans la tête tranquillement alors bien entendu si vous le faites contre le docteur de fatalis ça fonctionnera encore plus parce qu'en fait il a beaucoup plus de pv donc vous allez pouvoir enchaîner beaucoup plus de tirs dans la tête et même pour le finir vous allez pouvoir enchaîner pas mal de tirs dans la tête donc si vous voulez le faire sur le docteur fatalis ben n'hésitez pas je pense qu'il ya moyen de gratter au moins 10 15 tirs tête en une seule fois alors bien entendu vous pouvez le faire avec les robots de stark alors les robots de stark c'est qui c'est quoi c'est où c'est tout simplement les robots qui se trouvent par exemple au camp qui ne jette donc c'est les camps indiqués avec une fumée bleue où il ya un avion qui atterrit donc vous pouvez les repérer dans la map grâce au petit logo d'avion blanc qui est affiché donc là vous vous rendez à cet endroit là et il y aura des robots de stark ou alors tout simplement vous vous rendez à stark industries et là vous avez des robots de stark par contre il n'y a pas de cabine pour se déguiser je pense donc il va falloir bien viser la tête et faire attention de ne pas vous faire tuer et pour terminer le défi vous allez devoir faire 35 tirs à la tête pour débloquer 25000 xp le sixième défi est de visiter différents lieux dit en une seule partie alors pour réaliser ce défi je vous conseille d'aller en foire d'empoigne comme ça vous allez pouvoir créer des rampes et redéployer votre planeur en illimité ce qui vous permettra de vous déplacer beaucoup plus rapidement ensuite je vous conseille d'aller à la flottie et ensuite quand vous êtes à la flottie vous vous dirigez vers slurpiswamp whipping woods holly edge ou alors directement vous allez sur salty spring et ensuite à l'autorité donc quand vous aurez visité les cinq lieux dit vous aurez terminé ce défi et vous débloquerez 25000 xp en attendant je vous laisse avec le gameplay pour vous montrer comment moi j'ai fait pour valider les cinq emplacements en une seule game le septième défi est d'infliger des dégâts à des adversaires avec des fusils d'assaut ou des fusils de sniper vous allez devoir infliger quinze mille de dégâts aux adversaires pour débloquer cette fois ci cinquante mille xp alors bien entendu je vous conseille d'utiliser un fusil d'assaut ce sera beaucoup plus simple mais si vous avez un sniper et que vous arrivez à mettre des balles ça peut fonctionner aussi et j'ai peut-être une autre petite astuce c'est que quand vous allez à coral castle il y a toujours un requin et ben mon astuce c'est que peut-être si vous utilisez votre fusil d'assaut sur le requin peut-être que ça validera pour le défi donc il faut essayer si vous essayez n'hésitez pas à le dire en commentaire ça pourrait aider la communauté donc merci à tous ceux qui essayeront équivalideront dans les commentaires l'astuce que je viens de trouver et le huitième et dernier défi est d'infliger des dégâts à des adversaires à misty midom donc rendez vous à misty midom et infliger 500 points de dégâts aux adversaires pour débloquer 25000 xp et voilà qui termine ce guide complet des défis de la semaine 8 de la saison 4 de fortnite et j'espère que cette vidéo vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao Peace